Bonjour à tous et oh les coeurs amis du Café Gaming, c'est Mago Zepré, je vous écoute et je suis en compagnie de vos fidèles compagnons, Flo du Café Gaming, bonsoir ! Et bien bonsoir à toi Mago, et oui bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans notre nouvelle émission qui s'appelle Près du Café ! Aujourd'hui on n'est pas tout seul, bien sûr, on est avec Yenoul, un très 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 grand ami à nous, une famille pour nous aussi même, on peut le dire, une famille de la bonne époque ! Trop d'honneur, merci, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs, et je tenais à dire que nous sommes sur Café Gaming, et ici on ne sert pas que du café, on parle jeux vidéo ! C'est sensuel ! Là ça rime bien, ça rime bien l'introduction sur 20. Et d'ailleurs c'est bien toi qui as fait l'entro de Café Gaming, avec ta voix super douce et suave, tout à fait, avec ma voix de narrateur, que je n'ai pas gardé tout le temps non plus, parce que c'est un peu spécial. C'est vrai que dans les vidéos, comme j'ai un nouveau PC bien sûr, je n'ai plus les dossiers où j'avais le Café Gaming, donc voilà, ça me fait un peu mal aux fesses. Aïe 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 aïe, ça me faisait très très mal, mais je ne voulais pas te renforcer en fait, je ne voulais pas te renforcer notre yénoule, voilà. Eh bien, merci pour cette invitation à cette première interview, moi ça me fait grandement plaisir et chaud au cœur d'être avec nous deux sur Café Gaming. et je ne vais pas recommencer le jingle c'est l'intro c'est l'intro en or comme on peut le dire il ya toujours une présentation d'émission quelque part eh ben on l'a casé parfait donc on a les questions plutôt moi et maugans et les questions 1 devant moi bien sûr ils sont déjà devant moi mais moi pendant ce temps là c'est un chargement en fait il est excité je vous vois direct il ya nous il ya un roi à la roche pour un mic ou au portant non je vais pas savoir l'interview monsieur on va revenir on va revenir ça commence déjà limo ça ne jamais ça fait pas de mal c'est ce que j'allais dire en plus ça c'était dans les inconnus que j'ai entendu ça aussi jésus de le retour je suis allé voir là aussi j'y suis vous êtes pas atteint n'est pas atteignable alors il est nul c'est le sens de la télé aussi c'est des enfants de la télé aussi bien sûr présenté par arthur à époque et maintenant par le roi qui va pas mal donc voilà ouais moi j'ai tu peux regarder mais bon voilà bon après c'est juste pour l'imitateur marc-antone que j'écoute tous les matins à la radio c'est bon vas-y et ma gauche je t'écoute alors alors c'est moi alors eux mon cher y est nous comment tu dirais oui non non s'il te plaît après l'interview comment tu décrirais tu en quelques phrases déjà mon cher et bien quelques phrases ce serait peut-être un peu long mais on va prendre des mots on va prendre des mots alors quelqu'un de passionné quelqu'un qui qui aime les jeux vidéo quelqu'un qui a soif de savoir quelqu'un qui aime bien partager et surtout quelqu'un de très con voilà à peu près voilà c'est en gros voilà bon résumé à regarder sur 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 le temps je pense que c'est bien voilà bah moi je vais te dire un truc bah déjà il faut te présenter totalement pourquoi y est voilà sur ta chaîne on va parler plus on va demander plus honnêtement on est une chaîne à 50 abonnés autant y aller quand faut y aller faut y aller hein maurice on va essayer de faire une petite bande annonce improvisée c'est parti passionné de jeux vidéo cette chaîne est faite pour vous surtout si vous aimez la playstation la playstation oui c'est tout ce sentiment de réalisme de full motion vidéo ainsi que de 3d la 3d avec les polygones qui bloblotent et les textures qui pixelisent oui c'est pour vous avec des vidéos et tirer en 16 9e alors que c'était fait pour la 4 tiers oui c'est pour vous avec quelqu'un qui ne sait pas chanter et qui gueule dans vos oreilles oui vieille station c'est pour vous avec plus de 300 épisodes à ce jour sur des jeux dont vous n'avez jamais entendu parler et sur les jeux que vous aimez oui il va violer votre enfance y est nul c'est pour il fait plus de 20 minutes par jeu pour fêter ses 20 ans mais n'arrive jamais à avoir son calendrier à jour puisque le dernier épisode c'est en 1996 alors qu'on est déjà en 2019 oui il ne tient pas son calendrier à jour c'est pour vous et ses chaînes la chaîne y est nul et plein d'autres délires qu'il a déjà fait depuis l'internet depuis 2005 alors que sa chaîne n'a que trois ans oui y est nul avec gay station c'est bon voilà à peu près je crois que ça va être déjà monté la vidéo je crois que le montage va être 120 ouais voilà que j'ai donc à l'heure il faut que je regarde la vidéo c'est une vidéo je regarde après en japonais voilà en japonais watashi wa game 2s célébration je vais me faire tuer en 2020 je sens que la personne voilà surtout une voilà mais c'est vrai que pour pour rigoler je dis cesse depuis 2005 mais c'est vrai que sur internet on peut voir ma tronche depuis 2005 sur internet alors pas sur la chaîne à proprement parler y est nul mais déjà c'était avec le pseudo y est nul enfin le nom y est nul de toute façon et il ya pas mal de trucs donc surtout des vidéos à l'époque il n'y avait pas vraiment la démocratisation de la vidéo donc on pouvait pas le faire avec téléphone ou quoi que ce soit donc il y avait vraiment le caméscope avec la cassette qu'on devait numériser et donc plein de plein de plein de bêtises quoi finalement des parodies de films des parodies de chansons des trucs où il n'y avait pas forcément beaucoup de montage c'était surtout du tourner monter je sais pas si vous connaissez cette technique c'est à dire qu'en fait c'est un montage directement par le la caméra ou le caméscope c'est à dire que tu coupes et le plan d'après ce sera vraiment ce qu'il y aura sur ton banc de montage donc tu montes avec avec directement le caméscope et et plein de plein de chansons aussi puisqu'il ya des reprises il ya des trucs plus ou moins sérieux dont notamment j'en suis pas peu fier la l'hymne officiel du site dans ton chat point com qui en fait était qui était le renouveau de bach fr qui était sur le même concept que bash point org qui regroupait à l'époque c'était sur irc msn tous les messageries instantanées donc les perles vraiment les meilleurs dialogues qui regroupaient sur un seul et même site et du coup il y avait une refonte de ce site un petit peu comme ce qu'a donné après vie de merde et tout ça et et donc je j'avais fait le l'hymne officiel et du coup c'était très rigolo donc un truc pas sérieux mais fallait capter l'esprit c'était un petit peu en one shot et c'était très rigolo donc plein de trucs comme ça droite à gauche depuis depuis 2005 est vraiment la chaîne pour avoir fait des petites bêtises tous les mois et bien sûr le projet vieille station qui rend hommage au jeu de playstation en 20 minutes quand ils ont 20 ans voilà voilà comment on parle de de ton pseudo yenul bah d'où est venu le pseudo donc alors yenul en fait il suffit de le lire vraiment à l'envers les lettres à l'envers ça donne l'une et l'une est en fait est un hommage aux mes dessins animés préférés l'une et tout ne pas ça y est ce trop fort des dessins animés de la roi c'est un peu comme moi donc le génial en verre par rapport à un jeu vidéo bref comme quoi les grands esprits se rencontrent ah oui on se reverra après bref donc voilà à ce petit lune et oui c'est vrai que on pense pas vraiment à l'une et tout ce moment mais pourquoi pas alors comment as tu commencé sur youtube et avec quel style de vidéo alors donc j'en ai un petit peu parlé avant donc je disais que c'est donc c'était vers 2005 à l'époque c'était plus dailymotion et google vidéo youtube n'était pas vraiment démocratisé en fait il fallait télécharger un logiciel par google qui est un uploader pour après avoir la conversion de ta vidéo et qu'il uploader directement sur les serveurs de google et après ça a fusionné google vidéo et vraiment youtube et c'est surtout des sketchs des vidéos parodie avec des potes notamment boss du niveau si il écoute je lui fais des bisous et et en fait c'était surtout voilà des parodies des sketchs surtout des impros et un peu de musique donc ça nous empêchait pas ça a permis de mettre les mains à la pâte sur notamment les logiciels de montage dont notamment after effects dont je me sers toujours même d'un point de vue professionnel et du coup voilà et puis au fil en aiguille en fait je me suis dit bon tant que j'aurai pas la connexion et j'aurai pas le matériel pour faire mon émission de jeux vidéo bah je ne la ferai pas et en fait j'ai attendu d'avoir le matériel mais pas la connexion j'ai toujours pas la connexion qu'il faut pour faire les émissions donc je voulais faire les émissions en direct et au final me suis dit bon allez les 20 ans de la play je fais ce que j'ai toujours voulu faire par rapport à ça donc une émission de divertissement sur sur la playstation 20 ans après et et donc je les fais en différé donc à 20 heures 20 minutes 20 ans et du coup pourquoi pas le faire en solo et ça fonctionne très bien j'y prends encore plus de plaisir qu'au début et il ya plein il ya plein de personnes qui regardent à qui ça plaise il ya beaucoup d'échanges et ce qui est bien c'est qu'il ya il ya des personnes comme vous deux qui qui participent aux épisodes et ça c'est la plus grande récompense qui puisse arriver sur sur cette émission voilà parce qu'au plus on aime bien tout ce qui est rétro et on partage nos passions ensemble voilà c'est surtout aussi la nostalgie c'est surtout la nostalgie parce que parce que les graphismes pas un jeu vidéo la preuve j'ai pensé j'y pensais déjà ça mais bon voilà donc on y pensait déjà la ps jaune la playstation est elle ta console favorite tout à fait et sinon je pourrais pas faire autant de vidéos dessus et tes jeux cite moi tes jeux favoris alors déjà mon jeu mon jeu c'est médiéville quoi qu'il arrive c'est médiéville parce que j'aime absolument tout j'aime aussi ses défauts donc quand on en est là c'est que on aime bien le jeu c'est un petit peu comme ce soit des passions ou même des personnes quand on aime les défauts c'est que on l'aime après en jeu qui m'ont marqué sur sur playstation et que j'aime toujours il ya une fin de loup qui est le meilleur jeu looney tunes ever vraiment toute console donc il ya plusieurs noms une fin de loup c'est le jeu en fait ça s'appelle chip rider chip dog and wolf en fait c'est ils ont vraiment infogramme pour le coup c'est un jeu infogramme c'est là on rigole mais c'est un excellent jeu où ils ont vraiment capté l'essence des looney tunes c'est à dire qu'en fait on commande le cousin de will coyote de ville coyote c'est-à-dire ralph le loup qui est embauché pour aller chipper des moutons et le but du jeu c'est un niveau un mouton et en fait il va falloir user de stratagèmes totalement logique warner vraiment la logique looney tunes donc des trucs il va falloir se déguiser en mouton femelle en mettant un ventilateur sur soi sur une planche de bois comme ça ça fait un radeau et le ventilateur on l'oriente avec une bouteille de parfum mouton femelle comme ça ça attire le mouton il vient sur le radeau et après on finit le niveau voilà c'est dans ce genre de logique complètement la ville coyote baby philly coyote comme comme chuck jones quoi et ça ce jeu il est voilà l'excellent il est là c'est compliqué mais vraiment il est excellent ensuite qu'est ce que je pourrais dire bien sûr bon crachement d'écoutes on va pas tournoyer autour du coup comme ça crachement d'écoutes c'est une valeur sûre bon le 2 c'est le meilleur comme on l'avait dit sur les épisodes même si le 3 reste mon premier mais le 2 c'est objectivement le meilleur en plus ils sont sortis crash team racing après qui a fait un gros pied de nez quand même au mario kart 64 parce que c'était à l'époque un mario kart 64 qui n'était pas que totalement 3d alors crash team racing a amené un bon vent de fraîcheur ou qui était tout en 3d donc ça ça fait plaisir et après bon il ya plein de perles que tout le monde connaît quoi par exemple abe qui est excellent que soit l'odyssée ou l'exode après voilà tomb raider metal gear solid silent hill enfin des perles que l'on verra bien sûr puisque c'est bientôt les 20 ans 2019 voilà je suis ok donc pas mal de personnes qui au paix ça fait plaisir qu'on est tous au paix voilà et ouais 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 c'est à peu près pas à peu près tout mais c'est c'est vraiment ce qui m'ont marqué hormis les hits playstation c'est ouais plutôt ces deux trois là donc après si après vieille station est ce que tu as un autre concept de vidéo après vieille station c'est un jour alors pas du tout dans le même dans le même style parce que il ya eu des questions comme est ce que pour la ps2 il y aura vieille station 2 non déjà je le dis direct non parce que j'aurais pas la même envie surtout la même passion de de faire tous les trois quatre jours un épisode avec autant d'énergie autant d'envie de découvrir les jeux que j'ai raté à l'époque où les jeux que j'aimerais bien redécouvrir ou refaire redécouvrir aux personnes qui l'avait pas qui avait le jeu donc j'aurais pas ce truc là donc mais après ça veut pas dire que j'arrête les j'arrête les vidéos sur youtube ou sur la chaîne ça continuera mais à un rythme moins moins soutenu avec comme par exemple le documentaire sur l'irlande sur dublin que j'ai fait c'est un voilà c'est un truc qui a absolument rien à voir avec le jeu vidéo mais qui me passionne tout autant voilà c'est ça prend du temps effectivement mais ce sera ce sera ce genre de contenu là ça peut être de la déconne ça peut être de la musique ça peut être les documentaires ça peut être les capsules pour en venant du japon des trucs humoristiques voilà ça je m'empêche pas niveau créatif j'ai plein d'idées j'ai un fichier texte en fait où il ya plein plein d'idées et j'attends d'abord de finir certains trucs pour ensuite les tourner puisque ça ne s'en va jamais vraiment ainsi l'idée est bonne en général elles sont pas du cerveau je les laisse de côté et puis elles se feront de toute manière d'accord 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 bon ça marche j'allais dire ouais ça marche bon après peut-être pour vieille station si je suis une vie station 2 je t'envoie les dossiers et des contrats je les ai faits c'est libre à toi libre à toi de faire une station derrière aucun souci c'est près de 7000 jeux playstation 2 donc on va peut-être éviter ces jeux import avec à côté mais bon après oui en comptant les jeux import en comptant j'ai arrêté sur une zone tu peux t'arrêter après pour faire tourner la play émulation ça va être un peu la merde je crois non faut utiliser les playstation 2 ou une playstation 3 qui boîtier le gâteau et ça fonctionne oui oui voilà la technologie ma gueule bref donc la sixième question si tu veux dire les magos ah bien sûr quels sont tes youtube heures que tu regardes en ce moment est ce que tu y en a qui est un inspire pour tes vidéos alors il y a non alors pour aussi s'il y en a un il y en a un vraiment mais c'était il ya très longtemps c'est marcus forcément que marcus a inventé marcus je voulais puisque c'est ça son pseudo maintenant mais marc la combe bien sûr qu'il ya qui a inventé effectivement le concept du let's play voilà en testant avec level one sur game one il ya 20 ans mais du coup oui il ya plus de 20 ans maintenant puisque c'était en 98 mais donc après voilà comme youtube heures il n'y en a pas vraiment qui m'inspire c'est plus voilà c'est plus ce dans le dans le jus et surtout ce sont les commentaires et les avis les retours derrière au fur et à mesure des épisodes comme par exemple la comment ça se fait qu'il n'y ait pas de musique là tu devrais plutôt mettre là donc c'est plutôt en discutant avec avec les petites pattes on va dire pour les pour les épisodes mais après un niveau niveau youtube heures que j'aime bien il faudrait en fait il faudrait que je il faudrait que je prenne la la liste d'abonnement bon bien sûr il ya et ma go et café gaming ça ça y'a pas de souci là dessus j'aime bien regarder surtout et ma go quand arrive le mois de décembre à chaque fois je n'ai qu'une hâte c'est de regarder ça y'a pas de problème d'ailleurs faudra que je continue bref mais c'est pas fini c'est on a toujours le temps pour dire pour dire bonne année donc meilleur vœu donc ça y'a pas de problème là dessus après ça peut être extrêmement varié comme parce que je consomme pas mal de vidéos sur youtube ça y'a pas de problème là dessus ça peut être voilà ça peut être musical comme comme bill vurt par exemple qui a vraiment tout son univers à lui ça peut être et rogues ça peut être l'appendicite ça peut être je chouette ai palais ça peut être c'est une autre histoire enfin voilà c'est très 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 varié geek gamer guy aussi joueur du grenier s'il devait y en avoir si je devais y en avoir qu'un ça serait joueur du grenier depuis le temps mais mais après il voilà il ya plein 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 de trucs je regarde aussi de la science en sports elle des trucs un petit peu plus léger comme copains du web enfin bon s'il s'il devait y avoir vraiment une liste près peut-être une liste à côté puis peut-être que vous vous la mettrez en annotation en commentaire je sais pas captain des illusions il y en a il y en a plein quoi le bizarre et hommes enfin il ya plein de plein de chaînes que j'aime bien vraiment regarder mais ça peut être de tout ça peut être de la 3d ça peut être de l'humour ça peut être de la musique je pense à tsuko j'ai aussi qui fait de très très bonne reprise voilà plein 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 de choses comme ça donc tu es tu es du multi on va dire du multi catégorie on va dire ah ouais tout à fait comme moi un peu comme moi aussi je suis un peu de multi catégorie mais je ne m'abonne pas je le veux dire un peu honnête il y en a je m'abonne avec mon café gaming ou avec mon compte personnel youtube d'accord d'accord après bien sûr ganej 2 que j'ai vu et en irl d'accord que j'ai vu irl et que j'ai pensé et que je lui ai passé le message de td bonjour c'est gentil un petit bonjour ça fait plaisir et je lui ai dit à gagner je lui ai dit passe le bonjour à benzaï ah oui je pense que ce sera fait ça sera fait et après pour c'est parce qu'il ya une autre plateforme aussi qui est très jeux vidéo qui s'appelle twitch pour le coup ça je connais et bizarrement sur twitch je l'ai découvert avec dam 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 live et donc en fait ce qui est bien c'est que moi c'est surtout je regarde surtout pour pour les streams de dam dam mais il n'y a pas tellement d'autres en fait il ya énormément de choses aussi qui sont en direct que ce soit de l'art irl il ya des souffleurs de verre aussi sur twitch enfin j'ai vu ça j'ai dû finir quoi mais donc du coup c'est un petit peu comme à la radio quoi je viens pêcher je viens zapper mais globalement ouais surtout tu aurais vrai que dam dam live voilà donc ça permet dame dame une stream est très très sympa franchement je m'en rappelle moi je les suis grâce à la trilogie des bétaliers suite franchement oui je lui ai donné quelques astuces elle était très 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 contente mais c'est une astuce qui était pas mal bien pour le final boss contre slot ouais de facile au dessus du tel de métalier en mode fight c'est en main nue ouais enfin sur youtube où il faut vraiment que je vous fasse une liste parce qu'il ya tellement j'oublie je sais pas il ya axolot pour les trucs insolites au gg pour virago qui dresse des portraits les revues du monde aussi pour le truc archéologique enfin il ya il y en a plein quoi il ya plein je pourrais je pourrais pas tous les citer comme ça ouais alors on est déjà la septième question déjà oui c'est moi ou c'est toi aurais tu voulu faire des deuxièmes parties d'épisodes alors ouais compléter un épisode qui tu semblait qu'ils avaient pas assez d'informations donc par exemple le crash qu'on avait fait ensemble ah oui je me suis rendu compte que après avoir regardé au moins deux trois fois ouais la vidéo musique merde il y avait pas mal de choses qu'on aurait dû ajouter en plus et c'est vrai qu'après l'interview à l'est ce que tu veux oui il est après l'épisode il y a plein de choses et on a fait des trucs en off aussi quand j'ai pas pu tout caser d'ailleurs j'ai accéléré légèrement ça c'est un suce que je veux éviter des fois il ya des épisodes qui font 30 31 minutes j'accélère un tout petit peu je rebaisse le son de la voix pour que ce soit exactement la même tonalité que à l'enregistrement en live et du coup ça rentre dans la vingtaine de minutes parce que je m'y tiens mais après voilà oui bien sûr tu prends juste un truc un truc très simple vous prenez l'épisode sur final fantasy 7 moi j'ai joué deux heures après alors que je connaissais pas du tout le jeu c'était une découverte et du coup c'était le mais voilà après c'est comme je dis souvent c'est l'exercice quoi c'est à dire que faut se tenir ses 20 minutes pourquoi je mettrais 20 minutes sur un jeu de majong et pourquoi j'en mettrais que 10 par exemple sur sur un jeu de gestion alors que c'est pas du tout le même rapport voilà donc oui oui bien sûr après j'ai triché pour certains par exemple le premier crash bandicoot j'ai fait un live dessus et pour medieville aussi que il ya eu cette petite échappatoire là qui a permis de de mettre un petit peu plus que 20 minutes et de lancer mais c'est vrai que comme deuxième partie il ya c'est surtout en fait quand il ya un jeu qui est avec un invité parce qu'il ya tellement d'anecdotes que je prends dans la tronche je vois c'est génial on a pas mal lâché baillé surtout moyenne à bout on t'en a pas mal vraiment mâché qu'un corps crash 3 enfin c'est oui oui encore encore là déjà 20 minutes t'as intérêt à avoir une sacoche à côté de toi pour les anecdotes de redressant et je mettrais dans l'oreille comme ça avec un manteau noir voilà comme ça ça rentre bien mais ouais ouais c'est ça c'est ça en fait un deuxième partie ça serait surtout là dessus parce que sinon l'épisode de crash bandicoot aura duré une heure ah bah oui au moins au moins je pense ou au pire on aurait fait on aurait fait quoi style à un live on aurait voilà quoi tu sais que tu en as fait un live tu m'aimes mais dix villes tu l'as fait en live et tu l'as terminé tu l'as vraiment torché parce que tu connais vraiment le jeu à 100% toi tu l'as même fait aussi en japonais à 100% si j'ai pas de connie de mon côté oui oui mais je avais fait un côté ouais tu me l'avais je crois que ouais je l'avais parlé on en a fait tout à fait tout à fait parce qu'il ya des différences les différences des censures qu'on a eu sans sûr on peut le dire entre guillemets mais c'est pas tout oui mais c'est adaptation pour le public japonais quoi c'est pas le public japonais voilà ce qu'ils apprennent et ont peur tout ce qui est truc fantôme et c'est les revenants c'est vrai que c'est spécial mais d'un côté c'est qu'ils font que la mort n'est pas tabou chez eux mais les revenants ça c'est quelque chose c'est ça voilà donc donc huitième question as-tu d'autres passions que le gaming et les covers musique parce que on sait que tu fais aussi des covers de musique dont la musique que j'ai bien toujours en tête under pressure de david bowie donc ouais le jeu vidéo c'est vraiment vraiment depuis toute ma vie ça il n'y a pas de soucis là dessus je il faut que je joue au moins un peu tous les jours voilà c'est une passion et ça arrive aussi pour deux autres trucs c'est à dire la musique il faut que je fasse de la musique les jours qui est qui aussi mon deuxième métier on va dire ça comme ça puisque ça arrive de temps en temps de faire des sous avec et mon métier qui est donc l'infographie que ce soit de l'infographie donc du graphisme faire ça comme je dis souvent ça va de l'étiquette au film de l'étiquette de vêtements jusqu'au film donc c'est extrêmement varié et c'est sur beaucoup beaucoup de branches et ça effectivement c'est mon métier très content de de faire ça c'est à dire de vivre de ma passion et c'est très cool donc toujours toujours quelque chose une vie artistique finalement que ce soit musique en fait je peux je peux jongler sur différents trucs artistiques par contre si tu mets voilà si tu mets un moteur devant dans les mains ou l'électricité ou de la plomberie là je vais te dire voilà c'est rien faire de c'est rien faire entre guillemets d'utile je fais que sur deux que sur de l'arc mais bon c'est c'est ce que j'ai choisi depuis depuis très longtemps et ouais 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 du coup voilà donc mes passions c'est enfin ça fait partie entièrement de ma vie quoi et et ça mais ça donc c'est donc aussi mon métier donc graphiste d'accord bah franchement on sera bien on sera tous maintenant que grâce à toi et nous franchement avec tes covers franchement je te dis tout de suite je suis en kiff voilà c'est très gentil je suis toujours en kiff surtout la cover de david bowie parce que moi j'adore david bowie et j'adore queen bien sûr ah bah du coup c'est la chanson donc c'est la chanson qu'il faut toujours écouter nickel moi c'est tous les jours à écouter même que ça soit un cover surtout le tien j'ai même partagé à une personne et franchement il a dit que c'était génial c'est très gentil c'est plaisir donc je vois là donc on est à la neuvième question et c'est moi qui va te la poser bien sûr parce que moi 2020 c'est officiel au japon donc je me ramasse un peu les sous sous dans les poches comme dirait certains ah oui donc as tu des lieux à me proposer pour aller au japon ah bah oui il y en a plein il y en énormément plein après c'est ça dépend de ce que de ce que vous deux un jeu je sais que vous avez des points communs on a tous les trois des points communs des goûts par rapport à des goûts voilà donc je pense qu'il ya le premier endroit ce serait effectivement le quartier d'akihabara le quartier électronique évidemment ou en fait le pied c'est quand tu sors de la station tu vois là tu sors du train tu es dans la gare tu as déjà ça dépend des moments mais en général tu as des affiches des choses comme ça d'animé de manga opération en cours et là tu sors de la gare et boum un sega de quatre mètres par trois en 3d face à toi et là tu te dis donc sega n'est pas mort ok très bien c'est le premier truc je me suis dit ah d'accord sega c'est plus fort que toi et ça ressuscite et le premier truc que tu dis j'ai mais tu peux pas passer à côté faut que la porte la toute petite part apparaît minuscule du coup la porte qui en tout fait mais je vais entrer dedans et là tu as un énorme tapis avec club sega et là tu as des ufo catcher tu as des mornacades tu as et ça sur cinq six sept huit étages en fonction des bâtiments et tu as très souvent des jeux vidéo qui ne sont pas encore sortis en europe ou même qu'ils sont pas encore sortis sur leur support officiel finaux quoi donc ce soit sur les consoles ou sur pc par exemple j'avais pu tester tecken 7 en avant-première sur bornes d'arcade et tu as plein d'autres trucs comme ça même si c'est pas sega parce que je sais bien que tecken c'est pas sega eh bien tu as quand même les jeux disponibles et c'est pareil sur les bornes taito c'est pareil sur elles sont plus rares mais les bornes namco et choses comme ça et ce qui est bien c'est que il ya ce côté voilà quartier électronique parce que c'était le vieux quartier où on s'est changé et on marchandait les petits bouts d'électronique électrique tout ça donc on peut trouver les cuvettes les fameux chiottes japonaises où tu as la cuvette réchauffante avec le petit jet qui te met dans le fonction ça c'est tout à fait logique c'est voilà c'est culturel on peut pas et en fait tu sors de là et là tu vas vraiment dans le carrefour l'artère principale et là tu peux naviguer dans les magasins d'occasion les musées à ciel ouvert c'est pas c'est pas des musées en tant que tel mais quand tu vois une virtual boy enfin un virtual boy avec des jeux de nes de bip où tu as des jeux de msx et des vrais micro ordinateurs que tu n'as peut-être jamais vu dans ta vie et qui sont là qui sont en fait disponibles à la vente donc c'est que ça fonctionne de feu de dieu là tu fais ah ouais là on est sur un autre monde vraiment c'est un truc que soit on verra dans 30 ans en france mais ce sera un petit peu enfin ce sera autrement c'est une vraie culture et c'est là où tu te dis qu'il ya énormément de choses qui ont été qui ont été créés là bas et c'est pas pour rien quoi parce que la culture de l'arcade la culture c'est c'est loin d'être rare d'avoir plein de rayons playstation avec les prix tout à fait classique comme on les achetait il ya 20 ans alors que alors qu'en france c'est pas du tout le cas quoi c'est à dire que un spiro avec une boîte pté sans notice et le cd rayé tu vas le payer 35 euros c'est pas logique c'est pas logique alors que là voilà le toutes les occasions sont dans l'état du neuf également c'est un truc de fou quand je vois et en fait il ya un ranking qui va de a assez c'est c'est le plus bas ben j'en ai acheté une c'est un super mario sunshine la notice sans le neuf d'accord très bien et ben si ça c'est le plus dégueu tout va bien et voilà et en fait il y a le quartier donc il ya bien sûr super potato qui est dans le même quartier un problème qui est un peu sur côté maintenant c'est normal il ya une rade d'un autre super potato il y en a un second qui est pas si loin que ça mais que je ne dévoilerai pas ici parce que personne n'y va pour l'instant mais il y a des bornes d'arcade comme mikado qui sont dans d'autres quartiers comme takana no baba j'arrive pas à le dire mais voilà et à osaka il y a un autre quartier électronique un peu moins connu mais connu quand même mais il ya moins de touristes parce que c'est pas tokyo qui s'appelle d'endentown et qui est beaucoup plus ouvert on va dire c'est à dire beaucoup plus à échelle même que déjà et il ya moins la notion de gratte ciel qui a moins la notion mercantile on a bien sûr tout cet aspect figurine tout cet aspect des vieux trucs aussi un des années 70 qu'on retrouve et qu'on peut aussi retrouver encore un autre musée à ciel ouvert jour à tokyo on revient sur nakano broadway qui se trouve à nakano broadway c'est le nom d'ailleurs non c'est nakano donc voilà ça c'est promuc de jeux vidéo comme nous c'est les premiers trucs à voir vraiment et tester bien sûr les soit les bornes d'arcade qui sont complètement what the fuck comme la simulation de jeté de table en salle d'arcade où où les paris de faux les faux paris équitation qui existe aussi des trucs what the fuck n'existeront qu'au japon et qui ne sortiront pas du japon ou la simulation aussi de d'équitation où la manette c'est un demi cheval on doit chevaucher et avec un coup de cuisse on doit faire avance le bousin et ça fait horriblement mal on s'essouffle et on n'avance pas voilà c'est c'est testé et approuvé c'est la merde comme dirait jean pierre quoi mais c'est la merde voilà donc ça c'est c'est typiquement les premiers trucs et après il ya énormément de choses culturelles japon mais il faudrait faudrait des années c'est comme pour la france en fait il faudrait des années pour pour visiter c'est sur les recoins je comprends ça c'est sûr c'est sûr ça c'est sûr et on va terminer par la dernière question et ma go quelle boisson chaude et me tue de l'urine pardon il me l'a enlevé de la bouche enfin ce que j'ai attendait celle là alors je vais rendre je vois là je vais faire honneur à la chaîne bien sûr ce serait un café mais un café irlandais attention alors je dis la recette la recette attention on prend deux sucres de cannes d'accord ok on prend bien sûr un verre d'irish coffee café irlandais qu'on passe sous l'eau chaude comme ça le verre reste chaud ok vous mettez les deux sucres de cannes au fond jusque là tout le monde suit c'est parfait ensuite on remplit à un quart un quart un tiers ça dépend des gourmands de whisky irlandais j'y tiens whisky irlandais tu la mort des choses comme ça ensuite on remplit le reste d'un bon café voilà donc j'aime bien le café éthiopien donc allons-y café et on met le dessus de crème fouettée avec deux grains de café et même les personnes n'aiment pas le café aime ce café donc allons-y sinon après en version non alcoolisée j'aime bien notamment le thé matcha le thé vert qui qui fait du bien un petit peu partout donc on va rester ce soir sur un café mais bon un café à ranger bon c'était la question qu'il faut que je pose à tout le monde de toute façon c'est la quai ah oui cette question là je vais la pose à tout le monde la prochaine qui sera dans cette interview il va avoir cette question là je suis vraiment désolé c'est bien normal donc bah voilà je reconnais déjà passé aux 10 questions bon après si on a d'autres questions au vite plus à dire je ne sais pas si à ma côte en a encore une non à propre prendre déjà fait le tour là c'est épais et bah on est déjà je sais pas combien de minutes et franchement cette interview franchement pour moi elle est vraiment impeccable pour moi je suis vraiment content que tu sois avec nous et que tu as que tu nous a posé quelques quelques questions nos questions etc et ça me fait tellement plaisir c'est partagé j'espère qu'on te verra peut-être sur un vieil station 1 oui on te verra vis-à-vis des choses ouais c'est pas probable et ça c'est fort probable ça va être comme l'invitation tu voyais nous il va te passer une lettre en mode de sache c'est l'invitation smash ross quoi là où on parle parce que moi ça c'est harry potter la chouette qui va te bombarder à l'air direct pour la maison ma fenêtre est fermée c'est pas grave il ya toujours un moyen sous la porte c'est quoi cette crêpe bah ouais plaisir partagé c'était très très cool merci pour l'invitation les questions étaient tout à fait pertinentes c'est bien de pas les avoir su à l'avance comme ça ça permet d'être beaucoup plus incisif et spontané c'est quand même ce qu'il ya de mieux et bah c'était très cool et je pense que en fonction des invités mais je pense que c'est un super concept quoi donc il ya de quoi faire merci beaucoup merci beaucoup à toi merci beaucoup à yenoul et bah merci beaucoup à emago aussi mon collègue qui qui est toujours avec moi voilà les gens qui s'entendent du ouais 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 l'explosion t'allais t'as les gifs là qui va exploser je t'ai essayé de faire peut-être que c'est oui les faits d'antiflisme achat peut-être on va pas trop abuser on va pas trop bon donc voilà donc sur ce les amis maintenant j'espère que cette vidéo vous a tous plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire de votre de votre comment dire goût voilà ce que ma votre avis de de l'interview et j'espère que le prochain et le prochaine invité sera bienvenue avec nous à côté d'un petit café bien sûr aussi un apprécié au café thé cappuccino comme vous voulez vous êtes bienvenue à table et dans ce temps ces mots là bah je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous à tchao 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 1